Bonjour à tous donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog Je ne suis pas maquillée, pas coiffée, pas habillée du tout Je viens tout juste de me réveiller, de donner le biberon à Inès Et donc ce qui explique cette toute petite mine en plus je suis encore un peu fatiguée Et en fait on part à la crèche dans pas longtemps Donc voilà elle elle est prête mais moi il faut que j'aille me préparer Le sac de mademoiselle est prêt juste ici Et mademoiselle est dans son parc et la bonne nouvelle c'est qu'elle tient assise Voilà j'ai cru que ça n'arriverait jamais Je crois qu'elle n'est pas très en avance sur le plan moteur Parce qu'elle a 7 mois et demi et elle tient assise depuis ce week-end Alors elle tenait déjà assise un peu avant mais avec de l'aide Et maintenant elle tient assise toute seule Et ça change vraiment la vie Je trouve que les choses sont beaucoup plus simples Maintenant on peut l'installer à peu près n'importe où C'est vraiment sympa Et pour elle c'est l'éclat du coup parce que niveau éveil C'est plus simple d'attraper les choses donc elle adore Et en arrière plan le chat qui est en train de faire ses griffes Je lui sors les petits pots pour ce midi Comme vous voyez mon frigo n'est pas très rempli Parce qu'en plus il faut que Il faut que j'aille faire des courses Donc voilà je vous emmène avec moi aujourd'hui Me voilà de retour de la crèche De la banque De la poste Et qu'est-ce que je suis allée faire d'autre ? Je suis allée faire des courses Et oui je suis allée faire des courses Donc le frigo est bien rempli Et je ne vais pas tarder parce qu'il est 10h Vous voyez j'ai mis quasiment une heure pour faire tout ça Et je pars chez une copine en fait qui a accouché il n'y a pas longtemps Pour voir sa petite Et elle habite très loin de chez moi Donc je vais partir à 10h30 Donc voilà il me reste une demi-heure Donc comme je vous disais le frigo est Bien rempli Et moi j'ai un gros problème de Je ne sais pas si c'est pour se repérer dans l'espace ou quoi Mais je pars avec un frigo vide Et je n'arrive pas à estimer la capacité qu'il a Donc j'achète trop Donc voilà j'ai mis un quart d'heure à faire du Tetris Pour faire tout rentrer C'est à peu près ça à chaque fois J'ai fait aussi un petit sac de course pour ma copine Puisque du coup je vais manger chez elle Et vu qu'elle a une petite Et que je n'ai pas envie qu'elle s'embête en cuisine Je lui ai dit que j'amenais le déjeuner Donc j'ai vraiment pris des choses toutes simples Donc là j'ai un petit sac avec des cadeaux Des choses dont je ne me sers plus Qui pourraient éventuellement le servir Et notamment de la calmosine Je ne sais pas si Si vous avez un bébé qui a eu mal au ventre Probablement que vous connaissez ça Si j'arrive à vous faire un petit focus Voilà une petite mise au point C'est un mélange de plantes en fait Qui se présente soit sous forme de flacons Soit sous forme de petites dosettes comme ça Pour aider les maux de vente Les coliques des nouveau-nés Nous ça a été très très efficace sur Inès J'avais deux boîtes comme ça Je ne me suis servi que d'une seule Parce que finalement les coliques ont disparu du jour au lendemain Et tant mieux Et donc voilà je vais lui donner ça Parce que je pense que ça pourra lui servir Et puis voilà pour le déjeuner de ce midi Bon j'ai vraiment pas fait compliqué J'ai pris une flamme cuche Une tarte flambée Je sais si des Alsaciens m'écoutent Je crois qu'on dit pas flamme cuche Je crois qu'on dit tarte flambée Enfin j'en sais rien J'ai pris de la salade Une baguette Un petit mélange de graines Enfin des noix, des cranberries Des raisins pour mettre dans la salade Et je nous ai pris aussi des petits fromages Voilà et je crois qu'elle m'a dit Qu'elle s'occupait du dessert Donc voilà je laisse ça dans le sac Parce que ça partira en voiture avec moi D'ici une demi-heure Et puis moi je me suis pris un petit Oui mon plan de travail est dégoûtant J'ai un chat qui marche à peu près partout En mon absence Je me suis pris un petit smoothie Donc voilà je vais manger ça Enfin je vais boire ça Tout de suite Je crois que j'ai un ou deux mails Auquel il faut que je réponde Donc je vais m'occuper de ça avant de partir Et vous voyez le 30 là-bas C'est les ballons que j'avais acheté Pour l'anniversaire de Quentin Ça va faire 15 jours Qu'elle a fêté ses 30 ans Et je sais pas Je trouve ça sympa Dans un sens je me dis Que c'est plus vraiment normal Que ça reste là Mais je n'arrive pas à me résoudre À les décrocher Donc voilà ça traîne un peu Tout comme cette pile de magazine Qui n'a pas vraiment été entamée Je suis très en retard Sur mes différentes lectures Type glamour, cosmopolitanes, etc Donc il faut vraiment que je m'y mette Ça ça s'appelle de la procrastination Voilà remettre les choses au lendemain Ce petit 30 là-bas Enfin ce gros 30 En est un exemple parfait Et au fait je vous ai pas dit Mais je me suis fait couper les cheveux Le chat s'exprime Je me suis fait enfin couper les cheveux Hier J'avais un petit peu de temps Après ma nuit de boulot Et du coup j'ai enlevé 10 ou 12 centimètres Je me souviens plus Enfin en tout cas Il y avait des sacrés morceaux sur le sol Et ça fait du bien Par contre elle me les a lissés Parce qu'elle voulait contrôler la coupe Sur cheveux lisses Et je trouve que ça me va pas Mais bon c'est pas très grave Parce qu'au prochain shampoing Ça sera oublié Je pense que ça ne me va pas Je sais pas En fait je m'en fiche complètement Mais je me préfère Avec les cheveux un peu plus souples J'avais besoin que ça soit raide Pour vraiment regarder Le dégradé en détail etc Donc je me sens plus légère C'est très agréable Je m'arrête là Je file finir mon smoothie Qui est délicieux Enfin je le sais Parce que ça fait longtemps Que je le prends et je l'adore Et je file donc Répondre à mes mails Avant de partir Parce qu'il est 10h05 Il faut pas que je le tarde J'ai l'impression que j'ai fait que ça Mettre mon manteau Enlever mon manteau Comme vous voyez Les journées de repos Sont toujours très speed Voilà je sais pas quand est-ce Que je vais reprendre la caméra Mais en tout cas Je me retrouve un peu plus tard Me voilà de retour Je viens de rentrer à l'instant Il est 15h30 J'ai passé un super moment Chez ma copine J'ai pas filmé Parce que Parce que Parce que Je sais pas J'en avais pas vraiment envie Vous savez que j'aime pas trop Montrer les enfants Sur internet A commencer par la mienne Et donc celle des autres Encore plus Parce que les parents Ont quand même leur mot à dire Donc voilà Mais j'ai passé un super moment Là il est 15h30 Je repars à 16h15 16h30 Chercher Inès à la crèche Et je voulais vous montrer Les colis du jour Alors j'en ai reçu 3 Le premier C'est De la part de Frédéric Qui tient la boutique Un oiseau sur la branche Donc une boutique en ligne Que vous connaissez peut-être Qui revend notamment Des Je suis toujours en manteau Il faut que je me Il faut que j'enlève quand même Qui revend notamment Des bijoux de la marque Lomitophire Qui est une créatrice Israélienne je crois J'ai beaucoup de bijoux De cette créatrice J'aime énormément Je trouve qu'ils sont magnifiques Alors peut-être pas donnés Mais ils tiennent bien dans le temps Et voilà j'ai reçu Cette paire de boucles d'oreilles Qui est canon Je vous invite à aller voir La nouvelle collection De Shlomitophire C'est magnifique de A à Z Ensuite un colis Que j'attendais avec impatience C'est de la part de l'équipe Oh My Cream Donc cette fois-ci Un e-shop Qui revend des produits de beauté Deux marques un peu confidentielles Et en fait Ils ont carrément lancé Leur marque de soin Et j'étais très impatiente À les détester Donc j'ai reçu en fait Dans ce joli pochon C'est un pochon un peu En plus un peu en vinyle Un peu texturé J'ai reçu les miniatures en fait Donc j'ai reçu L'huile démaquillante Alors il y a un des produits Qui sent la fleur d'oranger Je ne sais plus lequel Et puis là Ils étaient dans ma boîte aulette Donc ils sont congelés Parce qu'il fait presque Il fait un degré en ce moment L'huile repulpante numéro 3 J'ai reçu la poudre exfoliante Ça ça m'intéresse bien La numéro 2 Et j'ai reçu l'émulsion nettoyante Voilà donc numéro 1 Donc voilà C'est tout un nouveau protocole de soins Donc comme je vous le disais Ça a été lancé par la marque Donc ça s'appelle Voilà ça s'appelle Oh My Cream Il y a pour tous les types de peau Tous les besoins différents Et voilà Je suis très impatiente De tester tout ça Après j'ai reçu le catalogue De chez Verbeaudet Que je vais feuilleter tranquillement Et j'ai reçu Je vais mettre dans son salle Parce qu'avec Avec la lumière On voit une ombre J'ai reçu un coffret cadeau De chez Caudalie Donc c'est les coffrets Qui sont proposés Pour les fêtes de fin d'année Donc c'est hyper bien présenté Bon le mien est arrivé un peu Un peu endommagé Mais on va dire que le contenu Est intact Donc ça n'a pas vraiment d'importance Mais voilà Les coffrets sont très très beaux On m'a laissé choisir Celui de mon choix J'ai choisi le coffret Corps gourmand Donc à l'intérieur On a le baume gourmand corps Et la crème gourmand de main Et la crème pour les mains Je la connais Je l'adore Le baume pour le corps Me dit trop rien Donc j'ai pas dû le tester En tout cas je m'en souviens pas Donc voilà la crème pour les mains Donc c'est un gros tube De 75ml Et voici la crème pour le corps Donc le baume gourmand corps Comme vous voyez C'est un gros pot Donc nourri et répare C'est vraiment une gamme Très axée nutrition Et voilà Je voulais vous montrer ça Parce que ça peut être Une chouette idée cadeau pour Noël Et donc voilà pour les petits colis du jour Me voilà de retour chez moi Je suis allée chercher Inès à la crèche Sa journée s'est très bien passée Et elle est déjà En train de dormir C'est pas toujours facile de comprendre Dans quel sens elle est positionnée Mais moi je comprends Là je sais qu'elle est sur le côté Et le bras sur la tête Je viens littéralement de la poser dans son lit Donc elle est bien fatiguée Enfin comme à chaque fois qu'elle va à la crèche De toute façon il y a beaucoup d'agitation Beaucoup de mouvements Puis c'est la plus petite de la crèche Donc forcément Les autres enfants marchent Parle etc Donc ça lui fait beaucoup de Beaucoup de sollicitations Mais elle a été hyper cool Et donc en effet elle m'a dit Qu'elle tenait assise Et que c'était rigolo Du coup elle était assise au milieu des autres C'était marrant J'avais l'impression que J'ai l'impression qu'on avait fait un bond dans le temps J'avais l'impression que je voyais une adolescente J'ai l'impression que j'exagère un peu Mais vraiment ça L'avoir assise Ça fait plus vraiment bébé Ça fait un peu petite fille C'est assez rigolo J'ai à nouveau quelques mails Auxquels il faut que je réponde Du coup A la suite de ceux Auxquels j'ai répondu ce matin Donc je vais m'occuper de ça Après il faudrait peut-être que je fasse un peu de cuisine Pour lui faire ses purées Je vais voir Parce que je voulais prendre un peu d'avance Sur les purées et les compotes Donc je verrai ça après Une heure plus tard Je crois qu'il y en a une qui est réveillée Mademoiselle Inès est réveillée On jouait un petit peu avant d'aller au bain Et ce qui est trop mignon en ce moment C'est qu'elle se penche en fait Pour regarder le chat Donc dès qu'elle est assise quelque part En fait elle se penche en avant Pour chercher le chat C'est absolument adorable Elles m'ont dit qu'à la crèche Elle faisait pareil Chez mes parents Elle a fait la même chose Parce que du coup Elle a pas compris que le chat N'était qu'à la maison Mais alors c'est juste craquant En parlant du chat Le voici Et elle tourne les yeux Pour le regarder C'est trop mignon Alors il est 7h30 La petite est déjà au lit Elle était vraiment fatiguée Donc le bain c'est fait La purée et le biberon c'est fait Il faut que je fasse la vaisselle Je suis en train de faire ma fournée De petits pots comme ça Je serai tranquille pour la semaine prochaine Je vais faire ça pendant que Pendant que je suis toute seule Parce que de toute façon Quentin va rentrer très tard ce soir Il était à Paris depuis hier Donc il va rentrer je crois vers 23h30 Donc ça me laisse du temps Du coup pour faire tout ça D'habitude je le fais en journée Et je suis devant Quotidien Qui est une de mes émissions préférées Donc voilà Niveau compagnie C'est plutôt agréable Donc je vais terminer ce vlog ici Parce que vous l'avez compris Je vais faire des Je vais faire qu'éplucher des légumes Pendant une heure Donc j'espère que Ce vlog vous a plu Je vous embrasse Et on se dit à très bientôt Sous-titrage ST' 501